Bienvenue à tous. On va commencer, il est 19h01, il y a encore quelques personnes qui arrivent mais ils prendront le train en route. On va commencer avec un petit mot d'introduction de Jean-Michel Lefour qui organise avec André Marquet cette rencontre pour Chimie et Société. Alors Jean-Michel, qu'est-ce que Chimie et Société ? Je vais être très bref puisque la semaine dernière j'étais trop long sur le sujet. Donc Chimie et Société, je vais juste dire que c'est une commission qui dépend de la fondation de la maison de la Chimie qui a été créée par André Marquet et donc qui entreprend beaucoup d'actions en direction du grand public et des scolaires. Si vous voulez tout savoir sur nos activités, vous avez un site web, lachimie-société.org dans lequel vous retrouverez toutes nos actions passées et nos actions à venir. Donc je voudrais tout de suite rentrer dans le détail de notre débat d'aujourd'hui. Donc la semaine dernière, on a discuté des aliments et leurs additifs, donc de la présence de certaines substances dites chimiques, qu'elles soient d'origine naturelle ou synthétique, dans nos aliments. On a discuté du contrôle de leur mise sur le marché, de la complexité des études en toxicologie et en épidémiologie. Études qui nous semblent indispensables compte tenu que ce sont des substances que nous ingérons au quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux substances là encore dites chimiques. On va y revenir, je pense, plusieurs fois dans le cours du débat, dans le domaine de la parfumerie et de la cosmétologie. Alors notre débat, je l'ai intitulé naturellement chimique, les molécules du bien-être avec un point d'interrogation. Je me suis demandé d'ailleurs si je n'aurais pas dû en mettre plusieurs tellement l'interrogation concernant du moins était forte. Effectivement, si on en croit la plupart des publicités sur les cosmétiques et les parfums, il n'y est jamais fait la moindre allusion à la moindre molécule que ce soit, sauf quand il n'y en a pas. Par exemple, on me dit qu'il y a des produits sans parabènes, vous avez tous entendu ça. Et donc, si on devait lister tous les produits qui n'y sont pas, la liste serait effectivement très longue. Par contre, ce qui est la dominante, et vous le savez bien, c'est que tous ces produits contiennent des produits naturels. Alors, vous le savez que ça, c'est le miracle de cette génération, où tout va bien dans le meilleur des mondes, parce qu'on parle de produits naturels. Alors, je me suis un petit peu penché pour savoir ce qu'était un produit naturel. Et voilà, en voilà un que vous avez sous les yeux, qui est l'huile essentielle de lavande, d'une des lavandes, puisqu'il y en a plusieurs. Et bien, vous savez que pour savoir la composition de ces huiles, et même pour les obtenir, on utilise des techniques qui sont ce qu'on appelle l'entraînement à la vapeur d'eau, qu'on analyse après les méthodes de chromatographie, couplées à la spectro de masse et puis avec des banques de données. Ceux que ça intéresse peuvent venir au Palais de la Découverte. Ce matériel vous est présenté dans un des exposés du Palais. Et bien, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que vous voyez, après ces analyses, qu'il y a un certain nombre de constituants, je dirais, dans un premier temps, constituants dont une toute petite partie est listée ici à droite de l'écran, dans cette partie-là, et que ces constituants, ils portent des noms un peu bizarres, si on regarde comme disent, du Z-alpha-ocymène, du E-bêta-ocymène, du linalole, et ainsi de suite, du bornéole, de l'acéptate de linalyle, et bien d'autres substances. Déjà, pour ce qui est frappant, c'est que pour dénommer ces constituants, on utilise un vocabulaire qui est typiquement celui des chimistes que j'appelle organiciens, c'est-à-dire que mes collègues chimistes organiciens utilisent ce vocabulaire pour parler de ces substances. Et si on va plus loin, si dans l'analyse, on utilise par exemple des méthodes spectroscopiques pour déterminer la structure de ces substances, on en arrive à des représentations de ce type où sont listées la nature des liaisons entre les différents atomes. Et donc, là encore, c'est une façon de représenter ces substances, qui est tout à fait celle que mes collègues organiciens utilisent au quotidien. Donc, à ce titre, on peut effectivement se poser le problème, est-ce qu'une huile essentielle, c'est une substance chimique ou non ? J'en voudrais pour preuve qu'au niveau de Bruxelles, vous allez me dire, c'est peut-être pas dans l'air du temps de parler de ce qui se passe à Bruxelles, mais vous avez un protocole qui s'appelle le protocole REACH, qui a pour but d'enregistrer les différentes substances chimiques qui sont mises sur le marché, à la fois en gros tonnage, et puis maintenant déjà, on commence à s'intéresser au petit tonnage. Et donc, s'est posé en 2014 le problème des huiles essentielles, et en particulier l'huile essentielle de lavande. Et puis vous allez, peut-être, si vous ne l'aviez pas lu à l'époque, et bien la proposition de REACH était de classer l'huile essentielle de lavande, et puis d'autres huiles essentielles d'ailleurs, comme étant un produit chimique dangereux. Alors, il y a déjà, vous devinez, un tollé des producteurs de lavande, déjà chimique associé à leurs produits, quelle aberration, et puis en plus dangereux, vous imaginez la gravité de la situation. Donc il y a une protestation immédiate, et évidemment, montée au créneau des politiques. Ce qui est tout à fait normal, on a d'ailleurs parlé du rôle des politiques la semaine dernière dans la décision de mise sur le marché, qui n'est pas négligeable. Je voudrais dire simplement que, si vous regardez quels sont les constituants essentiels, vous avez l'inalol et l'acétate de l'inalyl, qui répond, ceux qui sont un tout petit peu chimistes, l'acétate de l'inalyl, c'est un dérivé du linalol, c'est un ester, comme on les appelle, qui est un ester du linalol. Et si vous allez sur internet et taper l'inalol, vous allez être très surpris, parce que le linalol, il est très très contesté, il y a plein d'études très sérieuses sur la toxicité de ce composé. Alors je ne vais pas, ce soir, ce n'est pas du tout le but, aller analyser toutes les études qui ont été faites sur ce composé. Je voudrais simplement vous lire un commentaire d'un ou d'une internaute sur un des articles qui s'interrogent sur le danger du linalol, parce que je crois qu'il est très intéressant et pas sans rapport avec l'image que l'on donne de ces produits à travers les publicités ou les médias. Eh bien, je vous le lis, vous verrez un petit peu pourquoi je le trouve important. Finalement, dit cet internaute, si on en trouve dans les flacons d'huile essentielle, sous-entendu on en trouve du linalol, cela veut dire qu'on a rajouté une part chimique au produit de base. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Puisqu'il interroge l'auteur de l'article. Et donc, si on va plus loin, continue l'internaute, que l'huile essentielle n'est pas complètement pure, c'est tout à fait logique qu'on ait des problèmes que lorsqu'on les applique sur la peau, voici on l'ingère, n'est-ce pas ? Donc, vous voyez, l'inalol, on apprend qu'il y a du linalol dans une huile essentielle qui ne doit évidemment pas contenir une molécule de ce type. Donc, on en déduit, évidemment, que c'est les chimistes qui ont été introduire cette molécule. Donc, l'huile essentielle est toxique, non pas à cause de la nature, évidemment, mais à cause des chimistes qui ont traficoté l'huile de la vente. Je précise que l'analyse qui est ici résulte de l'essence naturelle de la vente et non pas du tout d'un produit fabriqué par l'industrie chimique ou l'industrie des cosmétiques ni l'industrie des parfums. Voilà. Donc, je trouve que c'est tout à fait intéressant sur la perception que peuvent avoir, et c'est là-dessus que je pense qu'il faut travailler, la perception de ce qu'est un produit naturel. Finalement, je pose la question à nos intervenants, est-ce que je peux en conclure que l'essence de la vente est naturellement chimique et ce qui va évidemment pour tout le monde de pair, est-ce qu'elle est potentiellement toxique ? Je vous laisse en discuter avec vos intervenants. Merci beaucoup, Jean-Michel, pour avoir planté ainsi le décor. Je pense qu'on peut vous applaudir. Je vais, très bref, je vais, avant de donner la parole à nos intervenants, je vais vous les présenter rapidement. Donc, c'est eux qui vont un peu nous mettre au parfum, si je peux vous permettre ce jeu de mots un peu facile. Et donc, le premier d'entre eux, c'est Patrice Revillard, qui est parfumeur, qui est le cofondateur de Maelstrom, qui est créateur du prix de l'olfactorama, c'est ça ? Qui récompense des parfums, et qui est rédacteur pour la revue Né, et qui est blogueur. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Son site s'appelle musquemoi.com. Il est passionné de botanique et de molécules de synthèse, mais nous y reviendrons. À ses côtés de lui, Jacques Vaillant, qui est ingénieur, chimiste de formation, qui est consultant à la Société Française des Parfumeurs, ancien professeur à Izipka, qui est l'école des parfums et des arômes, sur la législation concernant les parfums et les cosmétiques. Il a aussi travaillé dans l'industrie. Il était ancien directeur technique d'une filiale française de Quest International, qui est un fabricant d'arômes, de parfums et d'ingrédients actifs cosmétiques. À côté de lui, Laurence Coiffard, notre docteur en pharmacie au laboratoire de pharmacie industrielle et cosmétologie de l'Université de Nantes, qui tient aussi un blog sur les produits cosmétiques. Et enfin, Patricia Pinault, rédactrice en chef de l'actualité chimique et ancienne directrice de la communication de L'Oréal, qui représente pour nous les industriels, mais qui parlera aussi en tant que rédactrice en chef de l'actualité chimique. Les associations de consommateurs ont été conviées à cette table ronde. Elles n'ont pas souhaité venir en s'estimant en difficulté pour débattre avec de tels experts. Je tenais simplement à vous le signaler. Alors, Patrice Réviard, vous, vous fabriquez des parfums. C'est votre métier. Vous êtes aussi passionné de l'histoire des parfums et, je l'ai dit, de botanique et aussi de molécules de synthèse. Est-ce que c'est un grand écart ? Est-ce que c'est paradoxal ou pas du tout, finalement ? Bonsoir à tous. C'est à la fois un grand écart et en même temps, non, puisque, comme on le disait tout à l'heure, avec cette huile essentielle de lavande qui est affichée derrière moi, encore, les végétaux sont constitués de molécules chimiques, comme s'en étonnait cette personne sur Internet. Mais c'est une réalité. Donc, oui, se passionner pour les plantes, c'est aussi se passionner pour la chimie qui les compose. Dans mon métier, encore plus, puisque, finalement, on va allier les deux. Donc, effectivement, je suis parfumeur, parfumeur indépendant au sein de mon propre laboratoire, que j'ai cofondé avec deux associés, qui s'appelle Maelstrom et qui est basé à Paris. Et donc, nous créons des parfums pour des marques, selon la volonté de chacune, qui varie selon les inspirations, selon les applications également, parce qu'on va faire des applications cosmétiques ou bien des parfums en base alcooliques, comme vous avez sans doute l'habitude d'en utiliser de temps en temps chaque jour. Et des parfums d'ambiance également. Et dans tous les cas, pour créer ces parfums, nous allons utiliser à la fois des matières premières, comme on les appelle, naturelles ou de synthèse. Dans ces molécules, dans ces matières de synthèse, on va retrouver deux différentes familles, si je puis dire, de matériaux. On aura des molécules identiques au naturel, enfin, qu'on retrouve dans la nature, comme par exemple le linalol, le géraniol, l'acétate de géranile, qu'on retrouve naturellement dans les plantes, qui peuvent être parfois extraites et utilisées telles qu'elles, notamment pour, dans le cas de la création de parfums naturels, tout naturels, 100% naturels, bio, voilà. On a ce besoin d'avoir des molécules isolées de la nature, mais la plupart du temps, elles sont produites par des voies de synthèse, pour être, déjà pour en abaisser le coût, évidemment, puisque extraire du géraniol d'une tonne de rose, je vous laisse imaginer le prix, sachant que l'huile essentielle est déjà entre 5 à 10 000 euros le kilo. Si on gâche en plus cette huile essentielle qui est très coûteuse pour en extraire seulement une molécule ou deux, le prix du géraniol de synthèse étant à environ 10-15 euros, on va faire un bon, voilà. Et on a aussi des molécules entièrement synthétiques qui n'existent pas dans la nature et qui permettent d'avoir des odeurs complètement inédites. Et comme je dis à chaque fois, ces molécules, elles ont permis d'apporter aux parfumeurs de nouvelles couleurs, comme si on ajoutait des nouvelles couleurs à la palette du peintre. Toute la chimie du parfum s'est développée à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Avec l'avènement de la synthèse de la chimie organique, on a pu déjà, dans un premier temps, isoler certaines molécules qu'on retrouvait dans les végétaux le plus souvent. Les premières molécules synthétisées ont été entre autres la coumarine qu'on retrouvait dans la fève tonka, qui donne aussi son odeur un peu amandée au foin. La vanilline dans la vanille et des différentes molécules comme ça qui ont déjà été isolées et synthétisées, qui ont apporté aux parfumeurs des outils qui permettaient finalement d'utiliser autre chose que juste de la teinture de vanille ou de l'extrait de vanille naturel, qui atteignaient aussi des prix souvent assez élevés. Donc on avait des nouveaux outils. Et petit à petit, cette synthèse a aussi permis de créer des nouvelles molécules comme, on peut en citer, mais on a des muscles de synthèse qui sont énormément utilisés dans la lessive, par exemple, qui donnent cette odeur de propre, de douceur et qui est très controversé sur un plan plus écologique également. Et les muscles qui ne sont pas de synthèse, ils viennent d'où ? Alors les muscles naturels, on pense souvent, quand on pense muscle, on pense animal, ce qui est complètement vrai, car à la base, le muscle vient d'un chevrotin, d'une petite chèvre de l'Himalaya qui était tuée malheureusement pour récupérer ses poches de muscles, donc comme on pourrait appeler ça, de sécrétions d'hormones. Donc voilà, la parfumerie n'est pas que faite de fleurs et de promenades dans les champs. Donc ce chevrotin a été très exploité parce qu'il était aussi utilisé dans la pharmacopée chinoise, entre autres. Et donc l'un plus l'autre, la chimie plus la pharmacopée, il a été en voie d'extinction. Et donc on a complètement interdit l'exploitation du muscle. Il a fallu trouver un autre moyen. Donc c'est pour ça que la synthèse est arrivée à ce moment-là. Elle a été finalement très bénéfique aussi. Donc ce n'est pas simplement de la maîtrise des coûts, c'est aussi parfois de la protection Exactement. Exactement. De la préservation, notamment animale et aussi végétale dans certains cas, parce que les productions de rose ou de jasmin ne sont pas extensibles non plus et elles ont un coût. Il faut des outils, des moyens pour pallier à ça. Et la synthèse des molécules odorantes en fait partie. En préparant cette réunion, je suis tombé sur la liste des 25 substances allergènes inscrites à l'annexe 3 du règlement cosmétique 12-23-2009. 26. 26, oui. 12-26 ? Non, 26 substances. Il y en a un qui est interdit maintenant, donc 25. Vous avez tout à fait raison. D'accord. Et beaucoup de ces substances sont plutôt dans des parfums en fait. C'est plutôt des... On les retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques, parce qu'elles sont des substances allergiques, elles ne sont pas du tout... Elles sont dangereuses pour les gens qui y sont allergiques, mais pas pour les autres. Et on les trouve beaucoup dans les parfums. Et dans les parfums, on n'a pas les compositions, sauf quand ils contiennent évidemment des allergènes. Mais alors comment s'assurer, comment on fait pour... D'abord pour créer un parfum. Il y a tout le côté un peu magique, un peu poétique de l'histoire. Mais comment on fait pour s'assurer de son inocuité ? Alors justement, il faut faire du coup, avec les deux, il faut faire à la fois la création purement artistique ou esthétique du parfum en question, donc qui nous est souvent imposé ou non par un brief de la part du client, qui nous demande, voilà, je veux un parfum pour une femme ou je veux un parfum autour de la rose, ou voilà. Et on a de l'autre côté un cahier des charges aussi qui est imposé, qui est international, qui est imposé par notamment cette liste d'allergènes. Bon, ça c'est un peu différent, mais il fera qu'il va réguler... Notre linalogue, pardon, se trouve dans cette liste, c'est pour ça. Oui, exactement. Lui, en fait, du fait d'être utilisé dans la formule ou d'être présent dans, par exemple, l'huile essentielle de la vende, il va devoir être listé sur le packaging qui contient le parfum. Et certaines de ces molécules qui sont listées ici, je vois sur le tableau, sont limitées ou parfois interdites, comme on le disait, la 26e a été récemment interdite, et donc il faut qu'on allie les deux. Donc on a des contraintes d'utilisation de certaines matières, on ne peut pas utiliser une essence de rose ou un absolu de rose autant qu'on le voudrait parfois, puisque, par exemple, à un moment, la quantité d'eugénol ou d'isoéugénol dans le parfum va poser un problème, donc on va devoir se stopper dans le dosage d'une essence de rose, par exemple. Et comme pour notre linalogue, ces substances proviennent de la synthèse ou de l'extraction ? Tout à fait. Leur danger potentiel est le même ? Il n'y a pas de différence ? Il n'y a aucune différence. Quand on va créer le parfum, à la fin, notre formule, quand on va vérifier si elle passe l'énorme IFRA, qui sont imposées de façon internationale, je pense que d'autres personnes pourront en parler plus en détail ensuite, mais juste pour introduire, pour que vous sachiez ce que c'est. Donc c'est l'IFRA qui détermine jusqu'à quelle dose on peut employer certaines molécules. Et par exemple, ce linalol, à la fin, quand on a une formule qui nous satisfait, on va faire la somme du linalol que l'on a apporté de façon synthétique, et le linalol de la rose, de la bergamote, du citron. Voilà. On va faire la somme de toutes ces petites parts de linalol pour essayer de ne pas atteindre la limite imposée. Et quand on fait de l'extraction, comme notre huile essentielle ici, comment on connaît le linalol contenu dans la vente ? J'imagine que ça dépend de sa maturité ? Tout à fait. Chaque production, chaque année même, aura une quantité de linalol. Et bien, chaque producteur fournit avec ses huiles essentielles une fiche technique, une fiche d'analyse qui va détailler toutes les quantités de chaque molécule, pour que nous, ensuite, on puisse les employer dans les bonnes quantités également. Et donc, il n'est pas plus simple, finalement, de travailler avec de la synthèse ? Ou là, vous savez exactement ce que vous faites ? Plus simple, mais les effets ne sont pas forcément les mêmes. Ça dépend de ce que l'on veut faire passer aussi dans nos parfums, sur le plan, là, beaucoup plus esthétique, finalement. Si vous sentez une recomposition... On pourrait faire... Il existe des bases, des reconstitutions d'huiles essentielles de lavande, 100% synthétiques, où on pourrait contrôler le linalol, la stade de linalyl, en sachant exactement la quantité. Mais finalement, il y a cette part d'insaisissable dans les huiles essentielles qui reste, qui vient avec la distillation, qui n'est pas présente dans une reconstitution synthétique. Donc, il manque quelque chose. Il y a un petit manque. Donc, c'est quoi ? C'est les impuretés qui font la régie ? C'est des impuretés, des impuretés, c'est principalement des impuretés, en fait. Et c'est ce qu'on aime, nous, en tant que parfumeurs, c'est ces petites aspérités qui nous permettent de jouer avec, aussi, et de donner une petite... Finalement, que le parfum ne soit pas si net et si maîtrisable. On joue avec ces aspérités, c'est elles qui apportent de la vie. Et on s'en rend compte, souvent, entre confrères, c'est quand on crée un accord, une rose de synthèse, quand on n'y ajoute pas une petite part d'essence ou d'absolue de rose, donc, vraiment, une obtention naturelle de rose, il manque quelque chose et ça ne vibre pas de la même façon. D'accord. Et donc, ça, c'est la part très poétique de votre métier de chimiste. Merci beaucoup. Merci à vous. À côté de vous, Jacques Vaillant, que j'ai présenté tout à l'heure, je vais vous interroger, vous, si vous le voulez bien, sur le cadre réglementaire, en fait. Tout à l'heure, je demandais à Patrice Rivière comment on s'assurait de l'innocuité d'un parfum, mais comment est-ce que c'est encadré ? Très bien. Moi, je devais répondre à la certaine question qui était est-ce que les parfums et les cosmétiques sont inoffensifs ? Comment s'en assure-t-on ? Quel est le cadre réglementaire ? Dans ma présentation, il y a deux volets. Le premier qui concerne la parfumerie, proprement dit, et l'autre qui concerne la cosmétique. Toutes deux qui sont très complémentaires. La parfumerie et la cosmétique sont très réglementés. Ceci dans le but d'avoir un haut niveau de protection du consommateur. Alors, au niveau de la parfumerie, on parle de l'IFRA, effectivement. Qu'est-ce que l'IFRA ? L'IFRA, c'est l'International Frequence Association, qui est une association internationale qui regroupe 20 pays dans le monde au travers de leur organisation professionnelle nationale. En Europe, elle est représentée par l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie. Pour l'Amérique latine, le Brésil, la Colombie et le Mexique. Pour l'Amérique du Nord, les États-Unis. Pour le reste du monde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, le Japon, Singapour, la Chine et l'Inde. Les associations issues des différents membres de l'IFRA représentent 90% du marché mondial de la parfumerie en volume. On peut en revenir plus précisément à l'IFRA. L'IFRA a été fondée en 1973 à Genève. Ce code s'appliquait à la fabrication, la manipulation et l'emploi de toutes les matières premières de parfumerie. Ce dernier a été reformulé en code of practice et comporte un très grand nombre d'informations, notamment celles relatives aux études toxicologiques. L'IFRA s'occupe de tous les aspects de l'évaluation de l'inocuité. Que représente la parfumerie en nombre d'ingrédients ? La transparence liste de l'IFRA a recensé en 2008 3060 ingrédients utilisés dans les compositions parfumantes dans le monde, toutes applications confondues, c'est-à-dire à la fois dans les parfums, dans les eaux de toilette, dans la détergence, ainsi de suite. De façon courante, l'industrie utilise environ 2000 substances de parfumerie, représentant environ 1600 substances synthétiques et 400 substances naturelles, dont environ 250 huiles essentielles. Pour tout ça, c'est un peu une moyenne. L'IFRA exploite les résultats du REFM, qui est le Research Institute for Fragrance Materials, organisme américain indépendant, qui publie les résultats de tests toxicologiques sur les ingrédients de parfumerie, à la fois des naturels et des synthétiques. Les tests publiés concernent la toxicité par voie orale et dermique, les tests d'irritation cutanée et oculaire, le potentiel de sensibilisation cutanée et la photosensibilisation lorsqu'il y a une absorption significative dans l'UV. La plupart de ces publications sont parées dans Food and Cosmetics Toxicology. À ce jour, plus de 200 substances ont été étudiées soit par l'IFRA, soit dans des communications privées des entreprises qui faisaient des tests, pour finalement donner à ce jour simplement que 191 substances réglementées. Il y a 77 substances interdites, 100 substances limitées et 14 substances devront respecter des critères de pureté. La plupart des substances limitées le sont par rapport à leur potentiel de sensibilisation. Pour ces substances, les standards indiquent des limites de concentration en fonction des 11 classes IFRA, dont 9 sur 11 concernent les cosmétiques. Une liste de 26 allergènes a été publiée lors du 7e amendement de la Directive cosmétique en février 2003, avec obligation d'indiquer sur les packagines leur présence lorsque la concentration dans les produits finis dépassait 10 ppm dans les produits destinés à rester sur la peau, c'est le cas des parfums et des eaux de toilettes, et 100 ppm pour les produits rincés, des shampoings, gel douche. C'est quoi cette mesure, le ppm ? C'est parti par million. Parti par million, merci. Donc, ça va être un milligramme pour un kilo, par exemple. Cette liste visait à renseigner les consommateurs déjà allergisés par un des 26 allergènes. 16 de ces 26 allergènes sont présents dans les naturels, notamment dans les huiles essentielles. Plus de 200 huiles essentielles sont utilisées en parfumerie, j'avais dit 250 tout à l'heure. Il est prévu d'ajouter 56 autres allergènes à la liste des 26 déjà listés, donc 25 évidemment. Consultation publique est prévue au début de 2019. Sur la liste des 26 allergènes, 3 sont maintenant interdits d'emploi. Donc, il y a le liral et il y avait les mousses de chêne, les mousses d'arbres. Mais les producteurs de mousse proposent maintenant des qualités utilisables, car les allergènes présents ont été très fortement diminués et sont considérés maintenant comme des traces inévitables. La fourniture d'une composition parfumante à un client, qu'il soit cosmétique ou autre, qui mettra un produit sur le marché, doit s'accompagner d'un certificat IFRA, fixant la concentration maximum de cette composition dans le produit filie en fonction de la classe IFRA. Maintenant, au niveau cosmétique, le règlement cosmétique 1223 de 2009, qui a suivi la directive cosmétique de 1976, impose dans son annexe 1 un rapport de sécurité du produit cosmétique en deux parties. Une partie A, l'information sur la sécurité du produit cosmétique. La partie B, l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique. Dans la partie A sont regroupées, entre autres, la formule qualitative et quantitative du produit cosmétique, les caractéristiques physico-chimiques, l'identification des impuretés et traces, l'exposition au produit cosmétique, les sites, les zones d'application, les quantités de produits appliqués, le temps et la fréquence d'application. Ensuite, est étudié le profil toxicologique des substances. Quant à la toxicité locale, les irritations sur la peau, sur les yeux, sensibilisation cutanée, toxicité photo-induite en cas d'absorption dans l'UV et aussi les résultats de tests assurant les allégations. L'annexe 2 du règlement liste les substances interdites dans les cosmétiques. Plus de 1300 substances. D'ailleurs, à ce propos, les substances interdites par l'IFRA ont été intégrées dans cette annexe 2 du règlement cosmétique. Et pareil pour les substances qui étaient limitées. elles ont rejoint aussi l'annexe 3 des substances interdites, sauf avec des restrictions prévues. On termine par les annexes 4 des colorants ennemis, l'annexe 5 des colorants ennemis, des conservateurs ennemis et les filtres UV ennemis. Tout ça, ce sont donc des listes positives. On est obligé, lorsqu'on veut conserver un produit ou utiliser un colorant ou un filtre UV, de se référer à cette liste obligatoirement. Au niveau de la composition parfumante, le certificat IFRA, la fiche technique, la fiche donnée de sécurité, le certificat de conformité au règlement cosmétique sont dûment vérifiés. Voilà, tous ces éléments sont donc pris finalement en charge par la personne chargée de l'évaluation qui doit signer le document. Donc je passerai sur les raisons problématiques sur les CMR, les CMR et les composés, comment dirais-je, j'ai un petit trou sur les perturbateurs endocriniens. Voilà, j'y arrive, pour lequel il n'y a pas encore un consensus, déjà même sur la définition. Il y a eu un rapport qui a été adopté en novembre 18, en 2018, qui présente la révision, présentant la révision de règlements cosmétiques concernant ces substances. Au niveau des CMR, les CMR sont interdits dans les cosmétiques. Cependant, le comité, le Scientific Committee of Consumer Safety, qui est donc un organisme expert au niveau européen, peut autoriser sous dérogation l'utilisation des CMR dans des conditions extrêmement précises. Voilà, donc je suis ouvert. Les interdictions dont vous avez fait état, elles sont prononcées suite à des essais, des expérimentations sur les animaux, je suppose. Tout à fait. Et ces expérimentations sur animaux vont devoir être interdites sur les produits cosmétiques. Donc on a quelque chose d'un peu paradoxal, non? Puisqu'il faut faire ces expérimentations animales pour pouvoir savoir s'il faut interdire ou non des substances. On n'a plus le droit de faire ces expérimentations. Il y a des méthodes de substitution qui sont validées et qui permettent notamment de faire des toxicités par voie orale, des tests de sensibilisation. Donc il y a des méthodes validées. Mais il n'y a pas des méthodes validées pour tous ces risques. D'accord. Et est-ce qu'il y a des études épidémiologiques? Parce qu'on a parlé de toxicologie, mais on se met entre le shampoing, la crème de jour, la crème de nuit, le parfum, le déodorant. On se met un cocktail de substances sur la peau. Est-ce qu'on regarde ce qui se passe dans la vraie vie? Alors dans la vraie vie, ça a été étudié par la fédération à l'époque qui était la fédération des industries de la parfumerie, pour lequel il y a eu des études assez complètes qui ont visé à lister tous les produits, les produits utilisés, les produits cosmétiques et de faire une simulation du consommateur utilisant tous ces produits là, de façon à évaluer les quantités de différents, par exemple, de différents allergènes qui étaient utilisés. Donc, c'est un travail qui a été effectivement fait. Très bien. Je vais maintenant donner la parole à votre voisine Laurence Coiffard. Vous, vous êtes docteur en pharmacie. Alors, ma question peut paraître un peu naïve ou paradoxale, mais pourquoi un docteur en pharmacie pour les cosmétiques? Ce n'est pas des médicaments. On ne risque rien finalement avec avec les cosmétiques si on risque quelque chose. Alors, il y a des risques comme tout produit. Effectivement, le risque zéro n'existe pas. Je suis docteur en pharmacie, effectivement, mais je suis plus que ça. J'ai préparé un DEA de physico chimie suite à mon doctorat en pharmacie et une thèse à la faculté des sciences de Nantes. J'ai fait toute ma carrière et je fais. Je poursuis toute ma carrière à la faculté de pharmacie de cette université. Et donc, par rapport à mes petits collègues, je suis la seule représentante de la recherche académique, c'est à dire la recherche d'État, la recherche universitaire. Donc, effectivement, les produits cosmétiques, le risque zéro n'existant pas sur cette terre, peuvent avoir des conséquences. C'est néfaste. Alors bénéfique, c'est le c'est ce qui est souhaité dans la balance bénéfice sur risque. Des risques, bien sûr, il y en a. Il faut se rappeler que la réglementation cosmétique est née en 76 à la suite de l'affaire du talc morange qui a abouti au décès de plusieurs dizaines de nourrissons. Donc, on comprend pourquoi ça avait alerté l'opinion publique et que Simone Veil avait fait le choix rapide en 75 de réglementer les cosmétiques, très rapidement suivi au niveau européen avec la directive de l'année suivante 76 768. Peut être avant de poursuivre aussi, je voulais rappeler parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je suis la co-créatrice avec Céline Couteau qui est là du blog « Regards sur les cosmétiques » qui a pour but de ramener de la science sur la toile dans tout ce que l'on dit et ce qu'on voit, les blogueuses, les youtubeuses, etc. Elles disent beaucoup de choses, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de science. Donc, sur votre blog « Regards sur les cosmétiques », c'est suite à un article que vous avez fait en relevant des erreurs factuelles sur un article du FC Que Choisir qui ont refusé de venir en disant « Ah, si Laurence Coiffard est là, nous, on ne veut pas être là. » Je suis désolée de faire peur à ce point-là. Mais voilà. Donc, c'est le sérieux de votre lecture critique de leur article leur a déplu et ils n'ont pas eu le courage de venir débattre avec vous. Ça nous flatte et puis ça nous conforte parce qu'effectivement, on a un public d'étudiants. Il y a un Master 2 à l'Université de Nantes, un Master 2 de cosmétologie. On s'est rendu compte que les étudiants, ils allaient beaucoup, beaucoup... Je vois qu'il y a public étudiant un petit peu ici quand même parmi le public. Donc, les étudiants, ils vont beaucoup, beaucoup sur le net pour trouver de l'information. Pas toujours sur PubMed ou Science Direct, mais plutôt sur le net. Donc, on s'est dit, il faut aller les chercher où ils sont. Cette génération des millénials, la génération Y, il faut aller la chercher où ils vont chercher de l'info. Ils vont la chercher sur le net, c'est là qu'on va être. Donc, on est sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et notre blog. Donc, on y remet de la science. Effectivement, on explique que certains cosmétiques sont moins intéressants, on va dire, pour la peau que d'autres. Et puis, il faut savoir aussi que finalement, on arrive, on est dans une société qui est un petit peu étrange. Parce que si on fait de l'histoire des cosmétiques, on se rend compte qu'effectivement, les cosmétiques, c'est parallèle à l'histoire de l'homme. Et l'homme a trouvé ce qu'il y avait dans la nature pour se faire beau, se laver. Et il se souciait peu de la toxicité des produits puisque la toxicologie, l'état de l'art faisait que c'était inexistant. Donc, on était en mode histoire lente et donc, jusqu'au 19e siècle, eh bien, on a utilisé la cérus pour se blanchir la peau, etc. Substance hautement toxique. Et puis, voilà le 20e, l'avènement de la chimie de synthèse. Et puis aussi, des progrès en toxicologie. Et là, on commence à se rendre compte qu'il y a certaines substances qui sont inoffensives et puis d'autres qui sont relativement néfastes ou même très néfastes à la santé humaine. Vous évoquez Internet. Parfois, les peurs ne sont pas du tout au bon endroit. Non, les peurs ne sont pas du tout au bon endroit. Parce qu'en réalité, la vaseline, elle viendrait du vaselinier ou la paraffine liquide du paraffinier. Il n'y aurait aucun problème. Mais comme l'une comme l'autre, ce sont des sous-chimies de la chimie de pétrole, sous-produits de la chimie de pétrole. Là, ça se met à poser problème. Alors, on voit, vous l'avez évoqué, les produits, on les appelle les produits sans sang, sans PEG, sans parabènes, sans PEG, sans glycol. Ça revient un petit peu au même, sans paraffine, sans parfum, sans parfum. Sans parfum, ça se comprend parce que la personne allergique, il faut qu'elle soit prévenue. Mais les autres, il n'y a pas de logique. Donc, c'est une couteau et moi même pour désigner ça. On a inventé un mot qui s'appelle la cosmétophobie, qui est une notion qui est apparue en 2000. 2000, c'est parallèle aux années 2000 avec la grande polémique parabène. Donc, c'est la grande peur. On a peur des parabènes et puis on a peur de toute la liste. Voilà, les PEG, les glycol, les sous-produits de la chimie de pétrole, etc. Et par rapport à votre question, effectivement, les peurs, elles sont... Enfin, dès qu'on a colchimie aussi, les filtres chimiques, qui en réalité sont les filtres organiques. Moi, à Nantes, c'est une couteau et moi même, on dirige une thématique de recherche sur les filtres solaires et la protection de la peau. Donc, dès qu'on a colchimique, un filtre, il devient très méchant. Alors que vous avez parlé du dioxyde de titane, je pense. Le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, c'est pas organique. Donc, ceux-là, on les appelle pas chimiques. On les appelle minéraux. Et là, ils font plus peur. Donc, c'est quand même une société assez schizophrène, qui a peur dès qu'elle a col certains termes et qui n'a plus peur. Et même au contraire, c'est très bien quand on met d'autres termes. Et puis aussi, toujours dans le prolongement de votre question, il y a des ingrédients qu'on n'aime pas beaucoup voir, par contre, dans les cosmétiques. C'est l'alcool, c'est le formol. Et ça, personne ne s'y... Enfin, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière, j'entends dans la liste, dans l'annexe 2, on va voir apparaître le formol. Enfin, on va l'interdire, etc. Donc, je pense que c'est pas prêt. Alors, pourtant, c'est une substance cancérigène par inhalation. Il est toxique, il est allergisant, il est irritant. Donc là, il a un profil toxicologique, effectivement, bien connu. Au point que les étudiants, quand on leur dit qu'il y a du formol, au départ, ils n'y croient pas trop. Bon, il y en a. Puis, à mon avis, peut-être que je finirai ma carrière avant d'avoir vu l'interdiction du formol. Ce ne sera pas trop grave pour autant. L'alcool et le formol, ça, c'est vraiment des ingrédients pas terribles. Bon, les filtres organiques, qu'il faut arrêter d'appeler filtres chimiques, mais bien filtres organiques. Là, ils ont toute leur place dans la photoprotection, dans la stratégie globale de prévention des cancers photo induits. Ils sont quand même très, très pertinents, très, très efficients. Donc, ils ont absolument leur place. Donc, ils ont leur place dans les produits solaires. Mais pour autant, on les trouve un peu partout. Oui, ça, ça fait. Et ça, je crois que ça vous plaît moins. Non, oui, ça ne me plaît pas du tout. En fait, sur deux plans. Alors, je vais parler du premier plan qui, a priori, n'est pas le mien. Je ne suis pas une éco-toxicologue. Mais pour autant, sur un plan de la préservation de notre planète, déverser quotidiennement des quantités importantes de filtres dans l'environnement, ce n'est pas très durable, on va dire, pour utiliser une expression que tout le monde peut comprendre. Donc, ça, c'est l'aspect éco-tox. L'aspect pour notre santé, ça n'a aucun intérêt de mettre un filtre dans un gel douche. Pour notre peau, c'est évident. Personne ne se protège du soleil sous la douche. Donc, si l'industriel met des filtres solaires dans tous les produits de douche, dans quasiment tous les shampoings, ce n'est de fait pas pour protéger notre peau, c'est pour protéger un ingrédient qui est photolabile, un colorant, par exemple. Surtout un colorant, ça peut être différents ingrédients. Donc, on est en train de mettre la peau du consommateur tout au long de la journée. Je prends ma douche. Dans le produit douche, il y a un filtre. Après, si je suis une femme, je mets une crème hydratante. Il y a un filtre dans ma crème hydratante. Dans ma crème teintée, il y a un filtre. Il y en a dans mon rouge à lèvres et même il y en a dans mon vernis. Donc, quand je dis bon, ce n'est pas le mien parce que je fais le tri et je ne prends que des gels douche, des crèmes hydratantes, des crèmes teintées et des vernis sans absolument aucun filtre. Donc, finalement, on va mettre notre peau tous les jours en contact avec les filtres. C'est n'importe quel allergologue. Vous direz que c'est la meilleure solution pour sensibiliser notre peau. Des petites quantités quotidiennement et répétées. Et donc, quand on va avoir réellement besoin de se protéger du soleil, pour ceux qui vont avoir la chance de partir au ski dans peu de temps ou l'été. Là, on a une agression par les ultraviolets qu'on doit absolument contrer par un produit cosmétique. Et là, on peut avoir des réactions allergiques importantes puisqu'on a au préalable sensibilisé sa peau. Donc, une attitude, je dirais, raisonnable de l'industrie serait, et je n'ai pas parlé des parfums parce qu'effectivement, je n'ai pas eu outrecuidance de le faire, mais les parfums renferment tous de l'octylmétoxycinamate et souvent aussi du BMDBM. Donc, on a quand même une mise en contact des filtres avec notre peau qui est excessive en 2019. Et il faudrait revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable, à savoir, les filtres solaires sont des molécules extrêmement intéressantes par rapport à leur propriété optique, en particulier d'absorption, qui permettent de nous protéger, protéger notre peau des effets nocifs du soleil. Mais après, dans tous les autres produits cosmétiques dans lesquels ils se trouvent, ça n'a strictement aucun intérêt. Merci beaucoup. Patricia Pinault, oui, vous pouvez placer le micro devant vous. Vous êtes rédactrice en chef de l'actualité chimique et vous êtes ancienne directrice de la communication de L'Oréal. Je vous ai vu tiquer un petit peu quand Laurence Coiffard a évoqué les filtres solaires qui seraient omniprésents dans les cosmétiques. Et par contre, je vous ai vu opiner du chef quand elle parlait des parabènes. Est-ce que vous voulez bien nous dire si on peut faire confiance à l'industrie chimique, en fait ? Est-ce que ce sont des gens responsables et raisonnables ou est-ce qu'ils nous mettent des filtres partout et ils font n'importe quoi ? Il est difficile de répondre pour toutes les industries cosmétiques. J'en connais une assez bien. Les très grands groupes sont quand même très sérieux dans leur processus d'évaluation de la sécurité de leurs produits. Et ça va même assez loin puisque maintenant, on essaie de différencier les peaux de différentes régions du monde parce que les expositions au soleil ne sont pas les mêmes, que les habitudes cosmétiques ne sont pas les mêmes. Donc, il y a de plus en plus de tests qui sont dupliqués, c'est-à-dire ce que l'on fait en France, ce que l'on fait en Chine, ce que l'on fait au Brésil, etc. Pour tenir compte de la réalité des choses et pas vu d'après ce qui est écrit sur la liste du minimum à faire pour un produit. Parce que vraiment, vous seriez étonné, moi ça j'ai eu la chance de voir, ce que les consommateurs et les consommatrices peuvent faire avec les produits. C'est inimaginable. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est pour ça qu'il faut les observer parce qu'on ne pourrait pas imaginer tous les gestes bizarres et mésusages. Ça n'était pas prévu pour faire ça, vous voyez. Donc, du coup, une fois qu'on l'a vu... Vous avez un exemple ou deux ? Ah ben oui, par exemple, on met les... en parlant des filtres solaires, comme la coloration est altérée par le soleil, lorsqu'on va à la mer, les Brésiliennes, elles mettent la crème solaire sur les cheveux. Donc, nous, on n'a pas du tout fait de test de ce genre de produit à la quantité voulue. Donc, elles achètent en spray, le produit en spray, elles en mettent. Donc, une fois qu'elles sont allées dans l'eau, je ne sais pas ce qu'il reste. Il y en a plus dans l'eau, comme vous disiez tout à l'heure, que sur leurs cheveux. Alors, il y a ça. Il y a des produits qui ont des natures. Donc, le rouge à lèvres, finalement, il y a une couleur qui me plaît bien parce qu'elle est très sombre, mais ce n'est pas un noir. Donc, on prend avec un pinceau autour des yeux. On n'a pas fait du tout le test pour être dans la zone oculaire, etc. Enfin, pour en trouver en quantité. Donc, ça, c'est très, très intéressant d'avoir des laboratoires partout dans le monde qui font de l'évaluation comportementale. Parce qu'au bout du compte, c'est qu'est-ce que le consommateur, la consommatrice qu'on imaginait appliquer le rouge à lèvres, le vernis sur les ongles, le solaire là où il faut faire attention à la zone oculaire. Mais pas du tout. Ou alors, ce qui est terrible dans la coloration, c'est le pire, c'est le temps de pause. Plus je le garde sur la tête, plus ça va faire. Pardon, ça a été calculé pour qu'au bout de 25 à 30 minutes, le résultat soit là. Tout ce qui est en plus, c'est plutôt mauvais pour la peau, qui, elle, va absorber certains ingrédients qui n'étaient pas faits pour être absorbés. Tout a été calculé pour qu'il y ait un temps de contact des colorants capillaires en particulier, qui ne sont pas complètement inoffensifs, puisqu'il est même reconnu que ces produits, vous voyez sur tous les packagings de produits de coloration, qu'ils peuvent déclencher des allergies. Et certains contiennent de l'ammoniaque, auquel cas c'est indiqué, mais voilà, ce n'est pas des produits nôtres. Etc, etc. Donc vraiment, c'est un produit professionnel que l'industrie a essayé de mettre à disposition de la consommatrice, dans sa salle de bain, avec des notices que personne ne lit, qui nécessitent de faire logiquement une touche d'essai, etc. Mais alors, au minimum, ce qui se voit gros comme une pendule, quand vous ouvrez la notice, c'est le temps de pause. Mais il y en a, c'est deux fois, trois fois le temps. Alors, au pire, elle savive les cheveux, mais nous, ce qui nous a inquiétés beaucoup plus, c'est finalement, qu'est-ce qui a pu pénétrer dans la peau. Donc ça, c'est pour répondre. Alors, je ne tiquais pas, à un moment, j'étais entièrement d'accord pour deux choses intéressantes. C'est que dans les filtres, effectivement, il y a les filtres dits organiques ou chimiques, mais plutôt organiques. Et puis, les filtres dits minéraux, qui sont, puisque tout le monde en parle, le dioxyde de titane, et en particulier sous une forme nano. Donc, sur le packaging, vous voyez très bien le mot dioxyde de titane, dans des petites... Ce ne sont pas des parenthèses, c'est des parenthèses carrées, là, les braquettes. Les crochets. Oui, les crochets, bon, voilà. Et donc, ça veut dire que la substance est nano. Donc là, aussi, si vous avez des questions, parce que ça a été regardé, quelle taille de nano, quelles sont les conséquences des nano, pourquoi nano ? D'abord, parce que les filtres minéraux ont pour vocation de réfléchir la lumière, alors que les autres vont absorber certaines longueurs d'onde pour éviter qu'elles n'attaquent la peau. Donc, il y a deux familles de filtres, comme elle le disait. Donc, l'idée de la réflexion, c'est intéressant si le filtre reste à la surface de la peau. Vous êtes d'accord ? S'il rentre à l'intérieur de la peau, ça ne veut pas trop l'intérêt. Donc, il y a eu une taille optimale qui a été regardée. Moi, je ne peux parler que d'une étude qui a été vraiment publiée et réalisée chez L'Oréal sur les nano-dioxydes de titane, donc sur des personnes, pour voir si, effectivement, ça rentrait ou non de sur la peau. Donc, on a pris des volontaires qui sont partis un mois en Crète, au frais de L'Oréal, et qui, donc, s'appliquaient matin et soir, selon les recommandations, le filtre solaire. Nous, on ne peut pas offrir de voyage à nos étudiants ? Oui, malheureusement. C'était intéressant pour les étudiants qui faisaient le stage. Et donc, évidemment, on avait regardé l'état de leur peau avant, et à la fin, par une petite biopsie, donc il fallait quand même qu'ils acceptent un petit punch. C'est tout petit, ça fait un 2 mm2 à peu près, un petit punch. Et donc, ensuite, à la fin des 4 semaines. Et alors, je vous rassure, des nanoparticules, il n'y en avait que dans les 2 petites couches supérieures, c'est-à-dire ce qu'on appelle le stratum conneum, où il n'y a plus de cellules vivantes. Elles ne sont pas rentrées. C'est comme si, dans la peau, tout était fait pour sortir et non pas pour rentrer. Donc ça, ça a été assez rassurant de constater que, malgré une exposition, les personnes qui se lavaient régulièrement, enfin, je veux dire, comme vous, quand vous allez en vacances, les nanoparticules avaient bien une taille qui faisait qu'il n'y avait pas de problème. Ensuite, il y a eu la question, vous avez à peine effleuré, mais je veux bien en parler, puisque c'est un vrai sujet, des filtres qui se retrouvent dans la mer, on va dire dans la mer, donc dans un écosystème marin en particulier, pouvant altérer à la fois qui le plancton, qui le corrompte. Donc, là encore, avec les équipes, vous avez peut-être entendu parler de l'expédition Tara, donc il y avait que la goélette Tara, et d'abord regarder tous les archipels, d'abord regarder le plancton, puis ensuite les corrompte. Donc, là, ils viennent de rentrer. Et donc, de la même façon, la recherche fondamentale de L'Oréal a une collaboration avec eux, donc c'est eux qui ont fait la manip, parce que chez nous, il n'y en a pas beaucoup qui plongent, et puis, c'est pas le but, enfin, ils sont censés être au labo et pas en train de plonger dans des atolls magnifiques. Donc, ils avaient les substances, les échantillons à différentes profondeurs, et ils ont essayé de voir si on retrouvait des fameux filtres, que ce soit des nanos ou les autres, à différentes profondeurs. Donc, on n'en trouve pas, mais ça a été un combat, alors, entre deux équipes, parce qu'il y a une équipe d'Hawaï qui a fait une autre manip, mais qui n'a pas été regardée à toutes les profondeurs en fonction de l'exposition, etc., et les courants et tout le reste. Donc, pour le moment, ce n'est pas... Alors qu'ils ont longtemps été incriminés, au bout d'un moment, quand une entreprise est responsable, si elle est incriminée, il faut aussi oser et décider de se confronter, et donc de donner les produits pour qu'ils soient testés par des gens qui n'ont aucun intérêt dans le business. Donc, Tara, en plus, c'est vraiment une opération ouverte à des centaines d'équipes scientifiques. Il y a vraiment des publications, vous en trouvez autant que vous voulez, dans Science, Nature, etc., ils ont fait des numéros spéciaux, même. Et donc, l'industriel qui veut tester quelque chose, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'industriels qui veulent tester des choses. Enfin, nous, on a donné nos produits, ils ont testé, ils ont mesuré à différentes profondeurs, dans deux... Donc, un côté, vers la Polynésie française, puisque l'entreprise française, ça se faisait en France, et les Japonais, eux, ont accepté aussi, parce qu'il y a beaucoup de barrières de corail au Japon, les Japonais aussi ont accepté qu'il y ait des études et ils ont conduit les études sur les filtres que nous leur avons... qu'on avait donnés, enfin, les produits, tels qu'on les utilise, donc quelqu'un qui plonge, etc. Donc, voilà pour un petit peu vous dire à quel point on peut être responsable. On essaie de regarder les misusages, on essaie de regarder selon les différentes natures. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, à moins qu'il y ait un... il y a eu un flou sur est-ce qu'on teste, on ne teste pas sur les humains ou sur les animaux. Donc, alors, c'est vite répandu pour la cosmétique. Il n'y a plus de test sur animaux. Voilà, comme ça, c'est fini. Donc, il faut utiliser soit quelque chose qui a été développé au départ par des équipes américaines mais universitaires. Après, on en a fait des peaux reconstruites. On est capable de reconstituer des peaux pigmentées avec un derme et un épiderme. Donc, déjà, ça permet de regarder. Mais je n'ai pas dit que ça faisait toute la toxicologie systémique, mais au moins déjà au niveau cutané. mais évidemment, ce n'est que l'organe peau. En revanche, on peut appliquer tout ce qu'on veut dessus avec des... Si je vous dis vraiment, cette peau, elle est un peu plus perméable que votre peau. Notre peau est plus résistante que les peaux reconstruites. Mais comme on connaît quel est le delta, on peut remettre ça à un ordre de grandeur. Donc, c'est une innovation que l'on a partagée avec tous les industriels. Donc, les plus grands concurrents, certains parfumeurs également, utilisent les peaux reconstruites pour regarder les aspects cutanés. Après, pour regarder les autres aspects systémiques, on se qui... Évidemment, tout le monde essaie de travailler avec les outils aujourd'hui modernes. Donc, la modélisation, d'essayer de tirer un enseignement de toutes les grandes études qui ont pu être faites, même dans d'autres domaines. C'est-à-dire, la même substance a pu être utilisée autrement qu'en cosmétique. Donc, toutes les données dites sur l'animal et éventuellement pour certaines substances pharmaceutiques ou avoisinées qui avaient été faites donc chez l'homme à un stade après non plus avancé quand on peut contrôler un certain nombre de choses. Donc, au niveau mondial, ce sont les Américains qui ont pris le problème à bras-le-corps par leur institut qui est géré par la FDA. Ils ont donc un grand collectif d'universitaires du monde entier qui s'appelle US EPA. Donc, c'est Environmental Protection Agency. Donc, à la fois, les dégâts sur l'écosystème, l'humain ne faisant que pas faisant partie de l'écosystème. Donc, ils ont collecté au niveau toutes les études existantes mondialement et ils ont utilisé tous les outils de modélisation et de data mining, etc. Donc, vous pouvez, par exemple, il y a un US EPA parce que quelqu'un a tout à l'heure prononcé le mot perturbateur endocrinien des embryons virtuels. Donc, il y a des modèles d'embryons virtuels et vous pouvez rentrer une substance et voir qu'est-ce que ça donnerait comme perturbation. En fait, tout ce que c'est très, très avancé. Honnêtement, c'est probablement les plus avancés. Je sais qu'aujourd'hui, à Saint-Gene, Saint-Gene en Chine, le BGI, donc Beijing Genomic Institute, est en train de faire des choses similaires, très intéressantes. Il mélange à la fois le génome des plantes et le génome de l'homme, malade, pas malade, et qu'ils y sont en train de regarder. Donc, ils ont trouvé des choses fantastiques qui vont servir sur les substances naturelles, sur les parfums, etc. Mais pour le moment, ils ne publient pas beaucoup. Alors, ils publient en chinois. Ça fait beaucoup de... Il faut traduire. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais quoi qu'il en soit, l'oral avait eu l'audace de demander à US EPA, donc on leur a donné les 56 substances les plus décriées dans tous les blogs, etc. Et même celles sur lesquelles on pouvait nous-mêmes se poser certaines questions. Dans toute la liste des colorants, il y a des colorants que l'on trouve plus sympathiques que d'autres. Donc, on leur a donné les 56 substances. Ils ont passé ça par toutes leurs moulinettes possibles et inimaginables. Donc, la publication existe. Elle est publiée. Et donc, en fait, il fallait conclure sur l'impact de l'écosystème, enfin, du système de molécules, on va dire, l'impact de l'espace chimique des produits cosmétiques sur les différentes parties du corps humain. Donc, il y a le cœur, le cerveau, la prostate, les ovaires, le sein, le foie, le rein, enfin, tout. Il y en a comme ça, les palanqués. Et la conclusion de l'USEPA, ce n'est pas la conclusion de l'Oréal, parce qu'il faut les publics qui veulent, c'est le principe de cerveau donné. Et la conclusion, c'est, c'est l'espace chimique le moins toxique que nous ayons observé jusqu'à présent. Ils n'ont pas dit qu'il n'était pas toxique, puisque nous-mêmes, on avait mis des substances telles que les colorants, on s'attendait quand même à avoir une toxicité. Mais ce qui était très intéressant, c'est de commencer à aborder le problème de la même façon que vous vous le posez ou des questions que soulèvent certaines ONG, c'est organe par organe. Parce qu'un jour, on vous dit, mais c'est le sein, puis après on vous dit, mais non, c'est le foie, puis après c'est le rein. Bon, ben alors, parlons-en et essayons de voir avec les outils les plus avancés aujourd'hui disponibles, entièrement gérés par la communauté scientifique, est-ce qu'on a le courage de laisser les études se faire ? Donc depuis, deux de nos concurrents ont également fait la même chose. Merci beaucoup Patricia Pinault. On va tout de suite voir si vous avez réussi à rassurer la salle ou si au contraire avec vos perturbateurs endocriniens, vos nanoparticules de titane, vous les avez inquiétés. Il y a une question là-bas, j'arrive, je viens vous voir. Est-ce que ce micro fonctionne ? Oui. Oui. Bonsoir, merci pour votre présentation et je voudrais juste vous donner mon avis. Moi, personnellement, j'ai peur pour deux raisons. La première, c'est que déjà, vous-même, vous ne savez pas ce qui est toxique et ce qui n'est pas toxique. Vous faites des études, mais en fait, elles sont biaisées parce que ce n'est pas directement chez l'homme et ce n'est même pas chez l'animal. Donc, du coup, moi, je me pose des questions de savoir est-ce que vous savez vraiment ce qui est vraiment toxique et à quelle dose et comment ça fonctionne ? Et la deuxième raison pour laquelle j'ai peur, c'est que si on ne peut pas tester sur du vivant, c'est-à-dire les animaux ou les humains, dans ce cas-là, il ne faut pas du tout le mettre en contact avec les humains. Ça n'a pas été testé, donc ce n'est pas sûr. Donc, il ne faut pas l'utiliser. Alors, je suis désolée, je suis en face de professionnels qui vivent de ça. Donc, forcément, ça ne va pas être très facile à entendre. Mais j'aimerais quand même vous écouter sur cette notion parce que nous, en tant que public, on a une liste de molécules, mais on ne connaît rien et du coup, on n'est pas très rassurés par ce que vous pouvez nous dire. Merci. Est-ce que ça vous va si c'est une universitaire qui vous répond ? Donc, elle, elle ne vit pas de ça, non ? Laurence Baffard, est-ce que vous savez ce qui est toxique, ce qui ne l'est pas et s'il faut arrêter tout de suite de se savonner ? Oui, la littérature scientifique est quand même extrêmement précise sur la toxicologie, le profil toxicologique de beaucoup de matières premières. Quand je disais tout à l'heure que très longtemps, l'égyptienne ou la noble française avait utilisé de la céruse, ça, effectivement, elle ne pouvait pas ne pas l'utiliser puisque la toxicologie était une discipline qui n'existait pas. Là, la toxicologie est une discipline qui existe, qui est quand même à un haut niveau actuellement scientifique et donc, on connaît le profil toxicologique d'énormément de matières premières. Donc, je peux quand même vous rassurer, le règlement 12-23-2009 dont il a été question, enfin, il y a une liste, il y a une annexe qui regroupe toutes les matières premières interdites. Donc, dans cette liste, dans cette annexe, pardon, de matières premières interdites, vous retrouvez d'ailleurs toutes les substances à activité hormonale, à activité antibiotique, toutes sortes d'hydrocarbures polycycliques. Elle est très, très copieuse, je dirais, cette liste-là, et elle ne cesse d'augmenter. Et chaque fois que l'état de l'art avance et qu'on sait que telle ou telle matière première présente, enfin, il y a un risque avec cette matière première-là, elle arrive dans cette annexe et c'est une oubliette, on n'en ressort jamais. Donc, vraiment, je peux vous rassurer, continuez à vous laver, continuez à vous maquiller, continuez à vous hydrater la peau, vous ne faites rien, vous ne vous lavez pas ? Non ? Enfin, je ne sais pas, peut-être pas, mais... Et Laurence, est-ce que si on fait les produits soi-même, c'est mieux ou moins bien ? Ah non, oh là là, mon Dieu ! Oh là là, mon Dieu ! Je préfère vous poser la question pour entendre votre réponse. Oui, oui, non, non, c'est le DIY, là, c'est une... c'est pas loin de la catastrophe, parce qu'en fait, c'est une... c'est quelque chose qui est arrivé où tout un chacun, enfin, c'est plutôt toute une chacune, finalement, s'improvise chimiste. Bon, alors, quand c'est des chimistes qui le font, c'est sans doute très bien, mais Madame Tout-le-Monde qui va sur le blog de la youtubeuse en vedette, là, qui récupère de la cannelle et qui se met directement de la cannelle sur... voilà, je parle en... ça, ça, c'est... je crois, enfin, je ne sais pas si c'est tournante parce que je ne voudrais pas me tromper et je ne voudrais pas lui faire davantage de pub, mais elle proposait de la cannelle directement sur la peau. Bon, c'est évidemment une pratique à part... il y en a d'autres qui proposent des comprimés d'aspirine à piler et puis à utiliser en masse. Donc, il y a des choses... Souvenez-vous de notre linalol, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon. Voilà. Ça, ça peut être extrêmement dangereux. C'est exactement ça. Non, mais ce que je tiens à vous dire tout de suite, c'est qu'on connaît parfaitement tous les produits qui sont dans les... et à quelle concentration. Et ils sont tous autorisés, ils ont tous une fiche de sécurité qui dit à quelle concentration ils peuvent être utilisés. Et on s'inquiète juste, parfois, du mélange des uns avec les autres. Donc, pour ça, il y a d'autres études qui sont faites. Vous n'imaginez pas que depuis 100 ans, une entreprise puisse exister sans avoir jamais eu à déplorer le moindre accident grave s'il n'y avait pas eu toutes ces barrières, ces garde-fous. Donc, non, heureusement, on connaît exactement chacune et elles ont toutes une fiche d'identité. Si par hasard, dans le processus de fabrication, quelque chose a changé, on est obligé de tout remettre aux normes. Donc, c'est plus que blindé sur le plan de la sécurité et de la toxicologie. Et même les molécules dont on n'est pas sûr, finalement, on est tellement sur un principe de précaution dans l'industrie des cosmétiques qu'elles sont limitées. Voilà. Et pour même prévenir les éventuelles allergies qui pourraient arriver même dans les années, même dans 10 ans, certaines molécules qu'on pouvait utiliser, nous, je parle pour la parfumerie parce que c'est mon domaine d'expertise, mais en très grande quantité qui servait à abaisser les prix des formules de parfum comme la Galaxolide qui est un musc ou les éventuelles sont revues maintenant à la baisse parce qu'on les a tellement utilisées en grande quantité qu'on se dit, bon, maintenant, on va peut-être se calmer et faire attention. Et ce principe de précaution, en fait, je pense qu'il montre à quel point on fait attention dans ce domaine-là. et il peut même poser des limites parfois assez compliquées aussi pour les professionnels qui travaillent dans ce domaine-là. Merci. On va prendre deux autres questions. Est-ce que je peux vous demander d'avoir des réponses très brèves parce que je voudrais avoir beaucoup de questions ? Oui, mais ma question est-ce. Moi, ce n'est pas une question, c'est un complément de réponse. C'est pour tous ceux qui ont peur des perturbateurs endocriniens. Il faut avoir des chiffres en tête. Juste une petite chose. Se dire que le soja, dont personne n'a peur, est une centaine de fois moins estrogénique que le 17-bêta-estradiol, qui est la molécule de référence. Et les parabènes, dont certains ont une terreur folle, c'est 5 millions de fois moins estrogénique que le 17-bêta-estradiol. Donc, vous voyez, finalement, notre microscope, il est devenu tellement précis qu'on arrive à avoir peur d'ingrédients qui ne sont pas dangereux. Donc, retenez que le soja est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus estrogénique que les fameux conservateurs tant décriés. Et dans la nature, il y a énormément de perturbateurs endocriniens. Merci pour ces précisions. On a une première remarque et je vous ai vu lever le bras en haut de la micro. À propos des silicones, que vous n'en avez pas du tout parlé, j'ai entendu dire que c'était à l'étude pour les interdire, justement, des formulations cosmétiques. Qu'en est-il ? de l'interdiction des silicones ? Pas toutes. Enfin, les silicones non volatiles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles procurent une hydratation. C'est des antidéshydratants par leur propriété hydrophobe. Et d'ailleurs, par rapport à les propriétés hydrophobes, je voudrais revenir sur la notion des produits de protection solaire. un bon moyen d'éviter le blanchillement du corail, c'est les propriétés résistantes à l'eau des formules. Et précisément, on obtient de la résistance à l'eau avec les silicones. Donc, les silicones non volatiles, les dimethicones, il n'y a aucun problème. Elles sont sans doute plus problématiques puisque déjà interdites dans les sprays, je ne me trompe pas, certaines silicones volatiles. Là, le fait de vaporiser parce qu'il y a une autre voie qui entre en ligne de compte, plus simplement la voie cutanée, mais la voie respiratoire, puisqu'ils risquent, tous sprays risquent d'être inhalés. Ce n'est pas du mésusage, c'est l'usage normal. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un bon exemple d'une anticipation, du fait d'un risque potentiel par inhalation. elles sont bannies des formules sprayables, des sprays. Allez-y. Et l'abraté sur les acnés rosacées, est-ce que ça... Il y a des études qui ont été faites et est-ce qu'il y a une réglementation ? Non, alors là, je ne sais pas qui a posé la question. Vous parlez de l'atrasile sur les acnés rosacées, c'est ça ? Sur l'abraté sur les acnés rosacées. L'abraté. Oui, alors là, on change de réglementation. Puisque, mais tout le monde... Enfin, beaucoup de gens connaissent donc, ce n'est pas ce public, mais la position de Céline Couteau et la mienne sur les produits bio. Les messages marketing des produits bio sont généralement des messages qui sont à la limite de la tolérance réglementaire. On a des choses assez illicites qui sont véhiculées. Donc là, vous citez la rosacée. La rosacée est une maladie. Et il n'y a aucun cosmétique. La réglementation est très précise à ce sujet-là. Un cosmétique ne peut en aucun cas traiter une maladie. Ça peut servir de soin de support. Alors, pas... Enfin, je prends un autre exemple qui n'a rien à voir avec la rosacée. C'est l'acné. Un sujet acnéique traité par étinoïde, il va avoir une déshydratation très importante de sa peau et de ses muqueuses. Donc, on va utiliser en soin de support une crème hydratante et un stick labial pour pallier la déshydratation provoquée par le rétinoïde. Mais on est dans le soin de support. Un cosmétique ne doit jamais, jamais, jamais invoquer le traitement d'une maladie. Tu parlais tout à l'heure avant de la... Allez-y, allez-y, allez-y. Sur... Tu évoquais la bave d'escargots. Il y a une société en Vendée, puisque c'est très mode. Les héliciculteurs, ils se sont dit, il y a peut-être moyen de parler d'argent, de faire plus d'argent que de vendre nos escargots. On va vendre leur bave et on va dire que la bave, c'est le produit miracle. En plus, c'est dans la nature. C'est merveilleux. Bon, il y a effectivement de l'acide glycolique dedans. C'est un pouillème. C'est avant tout H2O de la bave d'escargots. Donc... Mais cette société de Vendée, elle indique que ces cosmétiques fabriqués, formulés à base de bave d'escargots vont traiter l'acné, etc. C'est parfaitement illicite de le dire. On ne peut traiter l'acné qu'avec un médicament. Aucune maladie ne peut être soignée par un cosmétique. Ça, il faut que le public s'en rende compte. Si lui est diffusé ce type de message, il faut qu'il se dise la société qui le dit ne connaît pas la réglementation. Ou alors, elle la connaît et elle l'enfreint. Dans un cas comme dans un autre, moi qui enseigne la réglementation cosmétique à l'Université de Nantes, je ne peux pas cautionner. D'accord. Donc, on ne se soigne pas avec des produits cosmétiques. Si vous voulez tout savoir sur les médicaments, revenez la semaine prochaine. Nous parlerons de leur formulation. Vous vouliez poser une question ? Oui, simplement une remarque. l'expression « dorer la pilule ». Donc, il y a une expression « dorer la pilule ». Jadis, les femmes nobles qui avaient beaucoup d'argent faisaient dorer leurs médicaments à l'or. Ce sont des cures de jouvence. Et en fait, ça a produit une mortalité très importante chez ces dames parce que l'or, en fait, est très toxique. En même temps, c'est la variante cosmétique de ce que vient de faire Ribéry avec son entrecôte. Tout à fait. Oui, voilà. Donc, c'est très particulier. Mais enfin, l'or est toxique. On le rappelle que l'or est un produit hautement toxique. dans les cosmétiques, parce que ça, c'est un peu particulier. Mais l'expression « dorer la pilule » vient de là. Ma question, simplement, vous avez parlé de filtres organiques. Vous voulez bien reciter les noms des filtres organiques et les noms des filtres organiques que vous évitez les plus courants et toutes les appellations possibles de filtres organiques pour tromper le consommateur ? Alors, ceux qui ne sont pas bien, ceux qui ne sont vraiment pas bien, mais qui, justement, sont exclus des produits solaires, c'est la famille des benzophénones. Les benzophénones sont une famille de filtres à large spectre, c'est-à-dire couvrant aussi bien l'UVB que l'UVA. C'est toute une famille, la 5, la 3, dont la 3, qui a un autre nom, ou oxybenzone. La famille des benzophénones est une famille de filtres connue pour leur propriété de sensibilisation. Donc, les produits solaires, à notre connaissance, n'en contiennent quasiment plus. Mais, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les autres types de produits. Dans les vernis à ongles, par exemple, la plupart des grandes marques, et désolé, y compris les marques l'oréaliennes, parce que cet été, sur le blog, on a passé en revue, on a présenté toutes sortes de vernis à ongles avec toutes sortes de couleurs toutes plus sympathiques les unes que les autres. Et on a d'emblée mis un pouce baissé pour ceux qui renfermaient de la benzophénone ou un autre filtre, mais souvent de la benzophénone. Il faut rappeler aussi que les gens qui mettent du vernis, moi, qui nous vois ça souvent dans les consultations, les personnes qui mettent du vernis, il y a des parfois des trucs comme ça, attention, quand on met du vernis, bien sûr, pour ne pas aller chez les gens, mais oui, non, c'est mieux, c'est mieux. Ça fait des allergies carabinées, et il faut des artistes à venir pour faire passer les... Donc, les deux familles, les pieds, je réponds à votre question, c'est benzophénone et dérivé du camphre, mais... Enfin, du benziliden camphre, d'ailleurs, plus précisément. et ces deux familles-là sont maintenant à notre connaissance éliminées des produits de protection solaire, tout au moins français et européens, qui sont ceux que nous connaissons bien, particulièrement bien. Je ne vois pas qui a le micro dans la salle. Est-ce qu'on pourrait le passer au premier rang, s'il vous plaît ? D'abord à madame et ensuite à vous André. Et après André. André Marguer, ici. Oui, allez-y. Bonjour. Vous avez parlé des études qui étudiaient les compositions des produits. Est-ce qu'il y a des études, à votre connaissance, qui étudient l'effet cocktail ? Donc, l'effet de l'ensemble d'une routine, on va dire, sur le corps, sur l'effet un peu systémique. Et ensuite, vous avez dit que tous les produits étaient interdits de tests sur les animaux, donc aussi bien matières premières que produits. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des labels un peu cruelty free qui mettent en avant le fait que ce n'est pas testé si c'est interdits de toute façon ? Eh bien, ceux-là, vous avez répondu en fait à votre question. Donc, effectivement, ça, c'est une tromperie du consommateur parce que quand le consommateur voit ce type de label, il a l'impression que c'est une spécificité et que les autres, c'est mieux, on ne lave plus blanc parce que les autres, eux, ils utilisent toujours les animaux et ça, c'est faux. Mais comme c'est une réglementation européenne, est-ce qu'un produit qui serait testé, on va dire, à l'étranger sur l'animal, il a quand même le droit d'être commercialisé ? Non, on ne peut plus l'importer, on ne peut plus le commercialiser. Quel que soit le lieu du test, c'est interdit ? C'est interdit, tout à fait. Alors, par rapport à votre première question aussi, nous, un effet cocktail, on a commencé à la faculté, à Nantes, à travailler sur, justement, l'exposition au filtre en voyant l'application d'une crème hydratante contenant un filtre, puis une crème teintée contenant un filtre et voir les quantités de filtres pouvant, comme ça, venir en contact avec la peau quotidiennement pour un certain nombre de personnes. Mais c'est quelque chose qui est encore très peu exploré, finalement. André. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre opinion sur les articles qui paraissent dans la presse, dans les journaux des associations de consommateurs. Je ne me rende pas en cause leur bonne volonté et leur volonté d'être scientifiquement honnête, mais quels sont les moyens dont ils disposent par rapport aux études universitaires avec des gros labos, etc. Comment ça se passe ? Donc, si je complète correctement la question d'André, c'est quand 60 millions de consommateurs ou l'EFC que choisir titre les 10 gels douches à bannir, sur quoi ils se fondent ? Est-ce que vous en avez une idée ? Effectivement, ils font des études comparatives. Quels sont leurs moyens techniques ? Pour autant, ils s'adressent... Enfin, en interne, ils n'ont pas les ressources. Donc, ils s'adressent à des labos en principe universitaires, à des labos indépendants et en principe universitaires. Après, leur conclusion et la manière, je dirais, dont ils interprètent les résultats est quand même assez orientée et on sent bien qu'il y a une certaine complaisance vis-à-vis du bio et justement, à nouveau, vouloir faire peur. il y a un hashtag qui circule sur Twitter que j'aime bien en ce moment, enfin, que j'aime bien, j'aimerais mieux ne pas le voir. C'est marchand de peur, effectivement. C'est mieux de titrer « Madame Machin a mordu son chien » plutôt que « Le chien a mordu Madame Machin » parce que tout le monde sait que les chiens mordent, mais « Madame Machin a mordu son chien », ça va attirer et ça va faire vendre puisqu'à côté, ils ont effectivement leur synthèse, la synthèse est vendue dans un document, enfin, dans un journal. Donc, ils préfèrent faire du sensationnel. Ce matin, j'entendais à la radio avant de partir de Nantes que c'était les couches maintenant. Donc, marchand de peur. J'en reviens au bio et j'en reviens à notre linalol. Évidemment, le linalol bio n'est pas moins allergène que le linalol, qui ne l'est pas. Tout à fait. Par rapport à ces revues, du moins, chez l'oral, on les a invités. Enfin, on leur avait proposé de venir rencontrer les toxicologues, des gens qui font l'évaluation de la sécurité et de venir dans les labos. Ils n'ont jamais voulu. Donc, ils ont décliné cette invitation. Et là, au sein de l'actualité chimique, j'ai aussi voulu, alors pas pour les associations en question, mais pour les applications du type Yuka, etc., leur dire, écoutez, il y a des choses qui sont fausses. On vous propose de mettre à votre disposition un certain nombre de chimistes qui pourraient vous aider à publier des choses correctes. Elle n'a rien voulu entendre. Alors, sur ces applications, il y a celles les plus répandues qui sont celles de Yuka et celles d'UFC que choisir, qui prétendent toutes les deux évaluer des produits cosmétiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats avec ces applications. J'ai fait le test chez mon pharmacien et j'ai regardé notamment des solaires avec l'application UFC que choisir et avec l'application Yuka. Et quand il y en avait un qui disait que ce produit était excellent, l'autre disait qu'il était très mauvais et inversement. Donc, je ne sais plus que penser de ces applications. Oui. Oui. Donc, moi, j'avais juste une question en fait, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous choisissiez tous vos cosmétiques sans filtre, justement. Moi qui suis une consommatrice lambda, comment je sais lesquelles sont sans filtre ou avec, à part ceux où c'est marqué justement avec UV, donc là, enfin, anti-UV, donc là, je sais, mais les autres ? Effectivement, ça, quand j'ai dit que je le faisais, je comprends que tout le monde ne peut pas le faire. La liste des ingrédients, elle a été imposée en 1993 dans un but de transparence. Et ça, effectivement, je pense que c'est extrêmement louable d'avoir eu cette idée de transparence. Pour autant, quand on n'est pas chimiste, beaucoup trouvent que c'est du charabia et que c'est très compliqué. Et repérer les filtres, alors déjà, il y a quand même un petit élément qui permet, chaque fois que le produit, vous avez l'acronyme SPF pour Sun Protection Factor, ça indique que le produit contient des filtres et qu'il est censé protéger du soleil de cette manière-là. Mais il faut éviter les produits porteurs de SPF. Alors, pour les vernis, évidemment, ou les gels douche, ce n'est pas le cas. Mais si d'aventure, la liste des filtres et leur nom dit INKI, qui est la nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques, vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous la fournir et vous pourrez après rechercher toutes les personnes qu'on a converties, Céline Couteau et moi-même, à l'analyse des listes d'ingrédients, on en a fait des accros de l'étiquette. Donc, vous serez une de plus à notre actif, donc ça, j'en serais contente. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse de votre blog parce que ces informations y figurent ? C'est Regards sur les cosmétiques, il s'appelle Regards sur les cosmétiques. Je voulais revenir un peu sur aussi l'interrogation qu'avait cette personne sur la présence des filtres UV, notamment. C'est aussi de se poser la question finalement, quand on utilise un gel douche ou une crème, est-ce qu'on a besoin de ce filtre à l'intérieur ? La question vient de là parce qu'on a habitué le consommateur à avoir des produits qui ne changent pas de couleur, qui soient stables le plus longtemps possible en les conservant peut-être en plein soleil. Quand on a des consommateurs, nous, qui reviennent parfois en nous disant je ne sais pas, je veux que mon parfum ou que ma crème soit la même dans 10 ans, ben non, ce n'est juste pas possible en fait. Et je le veux sans filtre aussi, sans filtre UV. Ben non, ce n'est pas possible. Il faut aussi pouvoir faire la part des choses en tant que consommateur. Mais en fait, je pense qu'on a trop donné l'habitude aux consommateurs d'avoir un produit qui soit sans contraintes, sans... Arrêtez-moi si je me trompe, mais... C'est un peu un cercle vicieux en fait, et de... Mais le consommateur, il ne demande rien bien souvent. Non, on lui a donné l'habitude. Ce sont les services marketing de société qui rentrent sur enchères. Bien sûr, parce que ce que j'entendais par là, c'est... Parlez. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez fait... Vous avez parlé beaucoup de toxicité au niveau de la peau, mais ma question, est-ce que vous avez fait des études sur les inhalations des particules ? Parce que quand on met de la laque ou quand on met un parfum ou que sais-je, on a l'impression parfois qu'il faut sortir de la pièce pour ne pas être... commencer à tousser. Donc, est-ce que vous avez fait... Pour l'instant, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur l'inhalation des particules cosmétiques, enfin, cosmétiques, façon de parler, mais des particules justement... Alors, c'est pour ça que, par exemple, les formes sprayables, les filtres, pardon, les produits de protection solaire, les crèmes solaires sous forme de spray, ne peuvent pas contenir de nanoparticules, par exemple. Ah, ben, alors là, ça, c'est... Les parfums, c'est étudié. Vous avez, justement, des toxicités par inhalation. Donc, le fameux IRIFM que je citais tout à l'heure a eu tout un programme d'études de toxicité par inhalation pour les matières premières de parfumerie. Donc, ça existe. Oui. Pas que la parfumerie, il existe des tests d'inhalation pour les substances qui vont se trouver dans un produit qui est en spray. Donc, on fait très bien la différence entre va-t-il être intégré à une crème ou bien à un spray ou dans un parfum, etc. Donc, à chaque fois, le protocole est différent. Levez le doigt, mademoiselle, on va vous apporter un micro. Merci. Est-ce que toutes les molécules utilisées pour formuler un cosmétique sont présentes dans le règlement 12-23-2009 ? Non. Non. Dans le règlement 12-23, on trouve justement finalement que ce qui est toxique ou qui présente une certaine toxicité. Les plus toxiques sont dans l'annexe des substances interdites. Après, on arrive à des substances dont on connaît bien le profil toxicologique, mais qui précisément sont tout à fait acceptables à certaines doses et dans certaines utilisations. Ça, c'est l'annexe des substances utilisées avec des restrictions. Et puis après, ce qu'a évoqué monsieur, c'est l'annexe des conservateurs autorisés, l'annexe des colorants autorisés, l'annexe des filtres autorisés, etc. Par contre, des substances, j'ai parlé exprès de la vasine et de l'huile de paraffine, enfin, ou paraffine liquide plus exactement pour être scientifiquement plus correcte, sont des substances, sont des matières premières qui n'ont aucune toxicité, donc elles ne figurent dans aucune liste. Je voulais juste préciser, si d'ailleurs certains sont connectés déjà, par impatience, à un regard, le regard d'aujourd'hui a été rédigé par Céline Couteau sur l'alcool phénylétilique que doivent bien connaître mes voisins. Qu'est-ce que vous avez dit sur l'alcool phénylétilique ? Eh bien, vous irez voir votre regard. Et il sent bon la rose, déjà. Une autre question. Bonjour, merci pour cette conférence. J'ai une première remarque, puis une question. Donc la remarque, ça correspond à ce qu'elle a été dit au début par rapport à la question sur le fait qu'aujourd'hui les produits cosmétiques ne sont pas testés sur les animaux et plutôt sur une peau reconstruite. J'ai trouvé que la réponse a été balayée. Non, non, pas seulement. En fait, dans les années 80, quand il a commencé à être dit que l'animal allait être supprimé, interdit, on nous a vendu, les lobbies anti-vivisectionnistes nous ont vendu que ça allait être la culture cellulaire qui allait remplacer l'animal. Concrètement, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, c'est l'homme qui a remplacé l'animal puisque toutes les sociétés de tests travaillent sur l'homme et précisément, il y a un problème éthique énorme actuellement avec l'effet hypoallergénique puisque cet effet hypoallergénique sur l'homme ne peut pas, vu, là, en tant que citoyen français, on peut être content. Nos lois de bioéthique sont telles que ce test ne peut pas être pratiqué en France, mais qu'à cela ne tienne, l'industrie cosmétique, en même temps comme elle a l'obligation de le faire, va le faire ailleurs, donc dans l'ancien bulog soviétique, par exemple, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne ou en Amérique latine. Donc, et là, ce sont sur des cobayes humains qu'on fait des tests de sensibilisation, ce qui est extrêmement peu éthique et que d'urgence, là, il faut que la communauté scientifique se mobilise pour trouver des tests alternatifs et des méthodes in vitro sur cellules de Languerand, enfin, peau immunocompétente, on va dire, pour se substituer à l'homme. Donc, c'est plutôt l'homme qui a remplacé l'animal. Donc, ça, on fait beaucoup, beaucoup sur l'homme. J'arrête votre question. Mais il y a peut-être une suite. Non, non, en fait, j'avais juste trouvé que... On disait qu'il y avait un principe de précaution aujourd'hui qui était établi et qui posait notamment des problèmes aux chercheurs parce que ça limitait pas mal la recherche. après, je voulais juste ajouter que dans l'histoire de science, il n'y a jamais eu le risque zéro. Enfin, on a toujours su, on a toujours découvert malgré nous qu'il y a eu des produits qui étaient autorisés à une certaine époque et interdits par la suite. Et ça ne s'applique pas que la chimie et aussi à d'autres. Donc, je voulais souligner ça. Après, ma question, c'est plutôt sur les produits bio qui sont très utilisés aujourd'hui et très vantés par l'industrie de cosmétiques. Et je voulais savoir... Ou alimentaires. Comment ? Cosmétiques ou alimentaires. Ou alimentaires, mais vu que là, la conférence est plutôt sur le cosmétique. Je voulais savoir votre avis sur ces produits-là et est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée ou est-ce... Ou c'est plutôt une bonne partie du marketing et la valeur ajoutée est minime par rapport au reste des produits conventionnels si on veut les appeler. Notre opinion, c'est que c'est plutôt une valeur retranchée. C'est des cosmétiques qui renferment effectivement beaucoup d'huile essentielle. Donc, finalement, elles remplissent ces formules-là. Elles remplissent quand même les cabinets des dermato-allergos. C'est peut-être votre cas. Si j'ai bien compris. Il y a plus de doute que les cosmétiques peuvent être toxiques. Je crois que... En anglais, ça, je n'ai plus de aucun doute sur la toxicité de certains cosmétiques parce qu'on a toujours des patients et c'est une question de doses, d'allocations, etc. mais qu'il y a des allergies graves et gravissimes. Et ce qui est encore beaucoup plus compliqué, c'est de prouver aussi quand vous avez des déclarations obligatoires et que vous les faites, etc. ou que vous écrivez à des laboratoires cosmétiques, je m'auteur vous dire que les réponses sont affolantes. Moi, j'ai eu une fois une maladie très allergique, très très allergique. J'ai eu une fois une allergie, mais vraiment très très importante de faire avoir un choc anaphylactique avec un peu de spécifique. Quand j'ai renvoyé ma fiche en disant ce qui s'était passé, on m'a demandé d'abord si je n'avais pas utilisé un autre produit, un shampoing, un socio, un machin, etc. Et puis, comme conclusion finale, on m'a répondu que je n'étais à la vie cadeau. Ah ! Je ne sais pas pas parce que je me cite très mal non, je vous l'ai raconté, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Chaque fois que vous vous envoyez un courrier médical à quelqu'un, même avec des dermatos, etc. parce que moi, ça m'est arrivé aussi et bien ils trouvent toujours que c'est le produit du voisin et ça c'est quand même quelque chose que vous verrez beaucoup moins, ils ont quand même très 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 d'accord avec ce que ça peut donner de l'impact financier pour bien lire parce que les réponses sont hallucinantes. Mais votre remarque est extrêmement intéressante et s'il y a d'autres professionnels de santé que vous dans l'assistance, moi j'invite vraiment tous les professionnels de santé à déclarer à l'ensem, à notifier, parce que ça c'est pas un scoop, on sait, je vais parler de la situation franco-française mais on sait qu'à l'ensem et au niveau français, les effets indésirables aux cosmétiques sont extrêmement sous-notifiés parce que vous n'avez pas le temps, on peut comprendre que c'est une paperasserie supplémentaire mais ça fait partie... On envoie le chier comme ça en porte-piste pour les médicaments. Bah peut-être... Bon... Oui, non, après on vous dit mais ce qui est marrant c'est qu'on vous répond Ah bah pas l'ensem, l'ensem ne vous répond pas mais pour moi c'est un peu peine perdue effectivement de... On a bien compris la réalité des allergies c'est pour ça aussi qu'on a commencé avec le nulinalol je vais y arriver je vous promets que dans quelques minutes quand ça va se terminer je saurai le dire et je voudrais juste demander à Patrice Réviard si lui il utilise des ingrédients bio dans ses parfums si ça a un sens On en a oui, oui on a des ingrédients bio on en a très très peu mais on a des demandes de formulation bio en parfumerie également il y a une demande Est-ce que ça apporte quelque chose que... Non parce que bio c'est une technique enfin c'est... Un mode de culture Un mode de production c'est pas... Le rendu olfactif va peut-être être... On va peut-être découler de cette culture bio mais on va pas sentir meilleur avec du bio on va pas aller mieux avec du bio non plus Les produits bio renvoient à l'agriculture biologique c'est surtout ça c'est-à-dire l'utilisation sans engrais enfin un certain nombre d'un cadre très précis Certains engrais et pas d'autres Certains engrais et pas d'autres Il y a toute une... Comment dirais-je toute une procédure bien précise là-dessus pour définir l'agriculture biologique Donc c'est un mode de production C'est surtout un mode de production au niveau de la matière première ça n'apporte pas grand-chose c'est sûr On prend deux questions et on conclut parce qu'il est l'heure Oui Monsieur, oui et Madame d'abord Attendez, attendez on va d'abord Madame et puis vous Oui, bonjour On va vous passer un micro, monsieur Alors, c'est pas vraiment une question Mais... Alors faites très très bref s'il vous plaît Oui, je vais essayer Enfin, ce sera bref C'est plutôt mon ressenti à la fin de cette conférence en fait je pensais en fait qu'on allait parler plutôt de l'alchimie de la chimie dans la nature plutôt parler de ce qu'a apporté la recherche et l'innovation technologique en fait dans la cosmétique et surtout la place de la chimie dans la nature Donc là je ressors plutôt anxiogène de toutes enfin je vais pas dire les questions qui ont été posées parce que c'est normal que les gens se soucient des cosmétiques qu'ils mettent sur leur peau mais en fait on a parlé on s'est plutôt focussé en fait sur les matières premières indésirables et ça a pas été enfin je trouve qu'en fait peut-être c'est moi qui me suis trompée sur le sujet mais la chimie et la nature au début ça avait bien commencé pour moi on parlait des huiles essentielles on parlait des constituants qu'on pouvait retrouver dans les huiles essentielles et que la chimie est au sein de la nature et après en fait ça a dévié sur tout ce qu'il ne faut pas utiliser ce qui est dangereux ce qui est voilà bon c'est peut-être aussi les inquiétudes des personnes mais je pensais pas que c'était le sujet de la conférence d'accord merci pour compléter et peut-être de vous rassurer ce qui est dangereux ce n'est pas ce qui a été rajouté dans la nature c'est ce qui s'y trouve déjà ce qui est naturellement chimique ou naturellement toxique il y a une exposition en ce moment au palais de la découverte sur les poisons ça pouvait pas tomber mieux et voilà il suffit d'aller quand c'est ouvert dans les pièces à côté vous allez voir que la nature a des trésors pour nous soigner mais aussi pour nous tuer et que même bio la béladonne tue même bio la béladonne tue oui bonsoir je suis chimiste je ne suis pas allergique à l'eau je me lave régulièrement mais comme elle a une mémoire l'eau vous savez ça se méfie enfin ça c'est dans le passé quand même ma question est pour madame Coiffard et pour sa voisine madame Pinault vous avez évoqué tout à l'heure à propos des filtres le fait qu'il serait bien que les industriels soient raisonnables j'ai retenu le raisonnable avez-vous donc quelques suggestions à faire pour que la raison s'applique à quel aspect l'activité industrielle la chimie la physique le marketing l'actionnariat est-ce que vous évoquez quelques pistes et donc pour la voisine c'est est-ce que ces pistes sont raisonnables pour les gens qui en font profession donc comment faire raisonnablement entendre raison aux industriels et ce sera notre dernière question et donc est-ce que vous avez une idée de réponse ? dans les services vous avez évoqué alors ça va faire drôle parce que ça va l'air de dire que je les aime pas c'est pas ça c'est le contraire enfin moi je les trouve très ingénieux très ils m'amusent beaucoup ce sont les services marketing et justement enfin je trouve que l'idéal là encore je m'adresse au public étudiant de la salle ce qui pour moi est un très bon profil c'est une double compétence et marketing et scientifique parce qu'on dit science sans conscience moi je dirais marketing sans science on arrive à des choses pas raisonnables quoi donc il faut que le marketing intègre de plus en plus ces doubles compétences et qu'on n'ait pas des gens recrutés en marketing qui soient des gens du marketing pur enfin moi je verrais ça assez comme ça moi je vais vous apporter une autre vision c'est celle du marketeur les marketeurs en fait sont concentrés sur le consommateur et pas sur ce qui se passe dans les labos donc ils sans arrêt ils conduisent des études où ils demandent aux consommateurs mais qu'est-ce que t'aimes qu'est-ce que t'aimes pas etc donc je prends l'exemple de les filtres solaires nous sommes très en retard les filtres solaires dans le gel douche c'était sur des au moins 5000 consommateurs jeunes qui disent ah mais moi si je pouvais le mettre dès le matin le filtre solaire et avoir la paix et bien ce serait génial donc ils ont dit ben tiens pourquoi pas sortir un gel douche avec un filtre solaire c'est aussi bête que ça donc il y a effectivement un conflit intéressant entre est-ce que c'est le consommateur qu'il faut mettre au centre de l'innovation ou est-ce que c'est la science qui doit prendre le dessus donc il y a eu au cours des 20 dernières années une importance considérable accordée aux consommateurs sous prétexte on partait à la conquête du monde et que les consommateurs de toutes les régions du monde n'attendent pas les mêmes choses il y a en ce moment un renversement vers on remet la science au centre de toute l'innovation merci pour cette phrase qui nous servira de conclusion remettons la science au coeur de l'innovation merci à nos intervenants je pense qu'on peut les applaudir et merci à vous d'être venus nombreux nous n'avons pas répondu à toutes vos questions je le sens bien mais je vous invite à revenir la semaine prochaine pour poursuivre ce débat mais cette fois-ci autour du médicament et de sa formulation et merci au palais de la découverte pour son accueil merci à vous merci à vous